Merci M. le maire. Nous laissons la parole maintenant à M. Didier Groschmann, créateur et fondateur et directeur du CREA. Merci beaucoup. J'ai rien prévu, c'est pas de papier. C'est comme ça que je fonctionne. Je fonctionne beaucoup avec le cœur et les tripes. Eh oui. Je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul. Excusez-moi. Ça fait tellement longtemps qu'on attend. D'entendre ce genre de paroles. Toute l'équipe qui m'entoure, parce que Didier Groschmann, il n'est pas éternel. Il développe. Il a une équipe. Il a Christian Abreu à côté de lui depuis plus de 20 ans qu'il travaille avec lui. Une chanson, je ne serai pas là non plus. Il y a tous ces parents qui nous ont soutenus, tous ces grands qui sont là. C'est pour ça que je suis très étonnant. C'est chiant, hein ? Pourtant, j'ai appris aux enfants à respirer, à se détendre. Voilà. Donc, je vais pas parler plus. Ce que je peux dire à tout le monde, c'est que j'ai jamais changé ma ligne. Pour. Je vais me dire, parce que... Non, non. Simplement, je pense simplement aux 40 qui m'attendent là sur le plateau, qu'il faut que je retrouve pour chauffer, concentrer, parce qu'après, vous allez dire que c'était pas terrible. Et cet opéra qui est extrêmement difficile et qui prouve encore une fois qu'avec des enfants lambda, on peut amener... Dites-vous que cet écran que vous allez voir peut-être, nous, toute la semaine, sur le terrain, dans les écoles, partout, nous avons cette même exigence, et qui serait tant, effectivement, Gérard, qu'au-dessus de nos têtes, on arrête de parler de jeunesse. On y va ? Oui, la jeunesse, ok. L'éducation artistique, la citoyenneté, les valeurs qu'on remet. Alors, donnez-nous enfin, à la ville, les moyens d'aller au bout. Excusez-moi, mais... Applaudissements Applaudissements